Pas évident aujourd'hui d'aborder le vignoble du Roussillon tant il brille par sa diversité. Si l'AOC des côtes du Roussillon s'est imposée au fil des années, son air est vaste et ne permet pas une lecture précise des spécificités géologiques de la région. Pourtant, 5 terroirs bénéficient aujourd'hui de leur propre AOC. Parmi ceux-là, les côtes du Roussillon village les Aspres, récemment reconnus en tant que nouvelle appellation. Au niveau des côtes du Roussillon, on va avoir cette appellation qui va regrouper tout le département. Et ensuite, à l'intérieur de cette appellation, on va retrouver des côtes du Roussillon village. Donc pour le nord du département, on va avoir les côtes du Roussillon village Caramanie, l'Esquerde, la Tour de France, Tautavelle. Et au sud de ce même département, on va trouver les côtes du Roussillon village les Aspres. C'est une toute nouvelle appellation d'à peine 200 hectares. Né il y a un peu plus d'un an, l'expression d'un terroir aux caractéristiques géographiques, topographiques, géologiques et climatologiques tout à fait spécifiques. Les Aspres, c'est une situation géographique. On a le mont Canigou derrière nous, qui culmine à 2785 mètres. Et ici, on est sur des coulées dites du Pliocène, qui ont fait une coulée de terroirs et de terrains. Et on a un terrain très spécifique, qui géographiquement est bien défini, entre 1000 mètres d'altitude et 200-300 mètres d'altitude. Quand on regarde juste l'éogéographie, on s'aperçoit qu'on est quand même dans un terroir particulier. Moi, je me fie beaucoup aux apparences et à la vue de ce qu'on a autour de nous. Et le vin, pour moi, c'est l'image, c'est le reflet de ce qu'on voit. On est à la fois influencé par le marin, sachant que le vent dominant ici, c'est la Tramontane. C'est un vent qui s'ouvre très fort, comme aujourd'hui. On peut avoir entre 80 et 100 km heure de vent, souvent pendant plusieurs semaines. Et l'autre vent dominant, c'est le marin. Donc, on a ces deux influences de vent. Géographiquement, nous avons la rivière de la Tête, qui est une rivière importante. On trouve des terres différentes, qui font la coupure des aspres. Et de l'autre côté, le Tèque, qui est une autre rivière qui descend aussi des Pyrénées. Ce qui me parle le plus ici, c'est cette notion d'amphithéâtre et d'être au cœur du théâtre de la vie. À l'est, on a la mer et tout autour, il y a des montagnes. Et nous, on est au cœur de tout ça. Cette image-là, pour moi, elle reflète les vins. Des vins à la trame bien particulière que seuls les aspres peuvent proposer en Roussillon. On a souvent des endroits caillouteux et argileux et argilo-calcaire. Et on a un mélange de ces terres-là et puis ces particularités de terre rouge. J'ai toujours défini et défendu cette appellation qui allait naître, qui voulait devenir, dans le haut de la pyramide des appellations, devenir un village parce que nous avons une spécificité pour faire des vins de caractère, des vins structurés. Je dirais profondeur, puissance. C'est des vins qui vont être marqués par la puissance, la concentration, des jolis fruits. Parce qu'on est vraiment sur une expression de ces belles syrahs, de ces grenaches, de ces carignans, qui vont donner des vins très typés, très fruités. A l'instar des quatre appellations Côte du Roussillon-Village, le terroir des aspres doit désormais se faire un nom sur l'échiquier des vignobles de l'Hexagone. Le début d'une nouvelle ère est d'un nouveau regard porté sur cette région. Sous-titrage Société Radio-Canada